Aujourd'hui on va manger des donuts à 4€ l'unité que j'ai trouvé dans un magasin spécialisé Qu'on va comparer avec des donuts à 50 centimes que tu peux trouver partout en grande surface Et je vais aussi les comparer avec des donuts faits maison Voici nos magnifiques donuts à 4€ l'unité C'est vrai qu'ils sont beaux, quand j'ai vu les photos sur Google j'avais qu'une envie c'est d'aller les tester Bon, le topping a de la gueule, ok Mais dans un donut ce qui fait la différence c'est surtout la pâte Qui doit être aérienne et bien gourmande Ça doit pouvoir se manger juste avec un peu de sucre Pour tout vous avouer je n'ai jamais fait de donuts J'ai toujours mangé ce type de donuts qu'on trouve partout en grande surface Et en France ce n'est pas assez démocratisé pour en trouver des bons facilement Donc pour les donuts maison j'ai suivi la recette de Joshua Eastman encore une fois Mais sérieusement si vous aimez cuisiner allez voir sa chaîne Bon, commençons nos donuts maison En premier on va mélanger 240ml de lait entier légèrement chaud Avec environ 8g de levure boulangère qu'on va laisser reposer pendant environ 10 minutes Et ne faites surtout pas mon erreur de mélanger avec du lait trop chaud Ensuite on va mélanger tous les éléments secs de notre préparation Soit 550g de farine, 50g de sucre en poudre Joshua Eastman rajoute aussi de la cassonade Mais j'en avais plus j'ai donc mis du sucre vanillé à la place Ensuite n'oubliez surtout pas de rajouter une à deux cuillères à café, deux sel Un jeu changeur pour toutes les pâtisseries On mélange bien l'ensemble et on verse la moitié de notre farine dans un autre récipient Qu'on conserve de côté Après quoi on casse deux entiers qu'on mélange Et on fait fondre 110g de beurre qu'on laisse un peu refroidir Ensuite on place notre récipient contenant la moitié de la farine Un autre robot à pâtissier Bien sûr c'est possible à la main mais tellement plus simple avec le robot Donc on fait tourner la machine à une vitesse moyenne Et on incorpore les oeufs, notre préparation de levure et le beurre fondu Une fois que c'est bien homogène On rajoute progressivement le reste de notre farine Et on mélange jusqu'à ce que ce soit homogène Josh Oveisman conseille de rajouter un peu plus de farine si c'est trop collant Et effectivement j'ai dû en rajouter Après on beurre un grand bol de laquelle on va disposer notre pâte Conforme en boule et on la laisse reposer pendant une heure Voir plus si vous avez le temps c'est encore mieux Ensuite vous farinez votre plan de travail Vous disposez votre pâte qui est censée avoir gonflé plus que ça Mais je vous avouerai que je n'avais pas trop le temps parce que j'avais un RTV pizza Farinez légèrement le dessus de votre pâte que vous écrasez en laissant 3-4 cm de hauteur Après vous prenez n'importe quoi vous permettant de couper la pâte en forme de cercle Et un élément plus petit pour faire le centre Et bien sûr récupérez la pâte restante Remalaxez-la légèrement Laissez-la gonfler quelques minutes Puis refaites plus de donuts Une fois que nos donuts sont formés Théoriquement il est préférable de les laisser monter encore une heure Mais comme je vous ai dit je n'avais pas le temps Prenez-le ça fera une énorme différence sur la texture finale Surtout lorsque le donut refroidit Vous allez le sentir de suite si c'est trop pâteux ou non Du coup vous faites chauffer de l'huile de colza Ou de tournesol à température moyenne voire élevée environ Et si vous avez un thermomètre alors ce sera 170-180 degrés En attendant on va préparer le glaçage Soit du sucre glace Une cuillère à café de miel Et un peu de lait qu'on mélange Essayez d'avoir quelque chose d'assez liquide mais pas trop En gros une texture un peu comme ça Ensuite on dépose délicatement un premier donut dans la friteuse Et on le retourne une fois qu'il a un aspect légèrement doré On le sort, on le dépose sur un sopalin Et on répète l'opération pour chaque donut Une fois que tous nos donuts sont prêts On peut les glacer en les déposant dans le sucre glace Et pour finir la décoration on rajoute quelques vermicelles multicolores Bien sûr j'aurais pu faire un meilleur topping mais ce sera pour une prochaine vidéo Et voilà nos magnifiques donuts maison sont prêts On va pouvoir passer au comparatif Bon on va voir lesquels sont les meilleurs On va commencer par ces Le donut classique Le surgelé Un peu l'arnaque Moi j'ai pris une date courte Deux euros Ah tu viens de faire une affaire Ouais j'ai vu une super affaire Deux euros du coup ça revient Ça C'est 50 centimes le donut Est-ce que t'en penses souvent en taux toi ? Ah non Je suis team beignet Moi je suis pas fan C'est vrai que plus blé et beignet Ils sont fourrés au moins ? Non Ah 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 A deux euros faut pas trop en demander Ouais Bon C'est pas mauvais ça c'est rien à faire Mais ça sent que c'est du donut surgelé quoi Tiens Anto Dis moi ce que t'en penses Hum Je pensais que j'étais plus gras que ça Hum hum ça va ouais Je sens que c'est bien surgelé Parce que du pain quoi Ouais bon ça c'est les donuts à 50 centimes Ensuite on fait lesquels ? On fait les miens ? Allez les miens en deuxième Les faits maison Les faits maison là Magnifique Qui de fier de lui ? Première fois que je fais des donuts Durs là-bas Et quels donuts ? Ouais Magnifique ça Un plat de dents Ah j'ai hâte de croquer dedans Honnêtement j'en suis pas peu fier Sans embêter toute l'après-midi Hum 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 Pas mal Je pense que ça se perfectionne Mais hum Attends Ah ouais Doute-moi ça Antoine Ah ouais On est sur un autre niveau là Ouais là c'est un autre niveau Oh c'est fondant Tiens Il est pas mal celui-là Il est bien un petit peu chaud là Juste qu'il faut On commence par lequel Antoine ? C'est ce qui choisit ? Un pistache Alors comment ils sont à l'intérieur là ? Est-ce que c'est fourré ? Non ? Non Ils sont pas fourrés ceux-là Alors le béni en soi ? Un pistache ça rajoute vraiment un truc mais Peut-être une tue de préférence pour les miens Il est bien moelleux Ouais il est moelleux Mais Hum Ouais c'est vrai Tu vois c'est bon c'est meilleur que celui à 2€ Ouais Mais c'est pas non plus une plaque On sent quand même le côté frit Ouais Pas mal du tout Pas mal du tout Ok pas mal Snickers Ah Snickers Ah les Snickers Bon là ça peut pas être une déception Hop là Allez On fait des petits goûts salés de la cacahuète ça Hum A rajouter un truc mais Mais c'est pareil le beignet C'est super bon Largement meilleur que ça Je n'ai pas l'impression que ça vaut les miens Hum Je me demande quand même ce que ça donne les chauds les donuts Ouais c'est vrai Mais ça avec les tiens ils sont au-dessus Tellement plus moelleux Quand même ils ont un bon point c'est pour le topping Ah ouais c'est vrai que le topping est pas mal Ils font envie Ouais c'est généreux ça ajoute beaucoup de goût Est-ce que ça vaut en moyenne 4-5€ le donut ? Je sais pas Les Kinder Bueno Je crois qu'il est fourré un peu Non il n'y a pas vraiment de froid en fait Non c'est quand je l'ai coupé Ah il est bon Il est plus simple Je le sens plus généreux Bah allez Il y a le spéculoos Pour moi après je suis un fan de spéculoos Mais putain Top 1 Ouais top 1 Bah en fait j'ai l'impression Je sais pas pourquoi le goût Ça c'est meilleur C'est un petit peu moelleux Mais on verra au goût de ça On est d'accord quand même En gros je fais beaucoup penser à ça Là ça se voit que c'est meilleur Mais ça c'est Attends on regouter bien Tu vas comprendre ce que c'est un donut En résumé, si vous êtes un flemmard de la cuisine, ceux à 4€ ne valent vraiment pas le coup Autant prendre ceux à 50 centimes, ce sera quasiment la même chose Parce que je suis sûr que ce sont des donuts surgelés industriels sur lesquels ils rajoutent un topping plus fancy Pour donner envie Et effectivement, ça a marché sur moi J'étais content de me dire qu'il y a un super truc de donuts près de chez moi Mais en ayant goûté, je n'y retournerai pas Dommage Ils ne sont pas mauvais du tout Mais honnêtement, pour 4€, c'est très décevant Donc si vous voulez manger des donuts exceptionnels, faites-les vous-même en suivant ma recette Enfin celle de Joshua Wiseman Ou bien attendez que Krispy Kreme débarque en France Mais bon, ce sera seulement pour les parisiens pendant un temps Mais qu'est-ce que j'ai hâte Fils Je vais pas quoi dire de plus